Aujourd'hui, nous allons parler de l'enjeu numéro 1, 4 pour titre, question identitaire et cohabitation. Je vous invite à vous mettre en atelier et après cela, déterminer ce que nous avions dans notre culture et que nous pouvons valoriser. Je vous donne 5 minutes de réflexion. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous n'avez tout retenu? Nous avons retenu comme valeur culturelle l'enjeu et principalement le dacouin. Merci. Chers camarades, nous voici à la fin de cette séance et nous avions choisi comme valeur un mai qui est le dacouin. Donc, à la séance prochaine, nous irons à la découverte d'une maman qui va nous apprendre comment préparer le dacouin, qui est un mai béninois. Je vous remercie. Bonsoir les camarades. Bonsoir. Nous voici dans la maison de la bonne dame qui va nous apprendre comment préparer le mai dacouin. Après avoir la séance dans la manite, ensuite, il faut couper un peu d'ayon dans l'huile. de la tomate en bois. Quand on essaie de mélanger dans l'huile, le piment rouge écrasé, le poivre écrasé, de l'ail écrasé, de le poivre blanc, de l'oyen vert écrasé, de la tomate fraîche écrasée. Il faut ajouter par la suite maintenant un peu de sel. Ensuite, il faut mettre un peu de bicarbonate dans la sauce pour diminuer un peu l'acidité de la tomate. Ensuite, il faut maintenant verser de l'eau sur cette sauce-là pour rendre la sauce beaucoup plus légère. Je vais laisser le mélange sur le feu 5 à 10 minutes. Il faut mettre maintenant dans la sauce les poissons déjà assaisonnés. Voilà. Après 15 minutes de cuisson, il faut s'assurer que les poissons sont bien cuits. Il faut enlever maintenant les poissons de la sauce et les mettre dans un récipient. Alors, une fois la sauce refroidie, il faut commencer maintenant par verser dans la sauce la farine de manioc, communément appelée garrée, jusqu'à obtenir une pâte. Nous allons finir la préparation de notre nez d'acouin, donc nous allons passer à la dégustation du plat. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada